Mes frères, une super nouvelle que je vais pouvoir accentuer d'un peu d'inside. Bien évidemment, tout est à prendre avec de la nuance, quoi que c'est vrai, c'est faux. Très honnêtement, c'est vrai, ça se trame depuis plusieurs mois maintenant, sachez-le. Et c'est comme un Tetris, vous voyez, où il faut emboîter un petit peu toutes les cases et que tout rentre. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, mais oui, c'est possible. K-Corp devrait arriver sur CSGO très bientôt, mais pas que. Solary également, Job Life également et d'autres structures. Parce que si ces entités-là viennent sur CSGO, les structures déjà en place sur CSGO vont pouvoir, vont vouloir certainement se renforcer. Parce qu'ils ont déjà plus d'expérience dans Counter-Strike. Et donc, elles vont vouloir un petit peu les battre et montrer qu'elles sont là depuis plus longtemps, plus expérimentées et n'ont pas se laisser faire. Donc, ça va un petit peu galvaniser tous les clubs, j'ai envie de dire. Mais il y a également des clubs qui n'ont jamais mis les pieds sur CSGO, qui sont très certainement plus petits que ces clubs-là. qui vont vouloir bien évidemment profiter de cette arrivée massive de clubs extrêmement populaires sur cette nouvelle scène. Et donc, eux aussi pourraient venir. On a les mots de Kameto ici tout de suite, que je vais derrière analyser et surtout argumenter. C'est pas changé, t'as vu maintenant, on commence à être big big. Et du coup, moi j'aime bien CSGO et je ne dis pas qu'on va y aller, comme ça je vous parle français, on ne va pas y aller dans les semaines qui arrivent. Mais on en discute en interne. Voilà, je n'ai pas de date à vous donner et je n'ai pas de truc en mode on y va. Avant, on n'en discutait pas du tout en interne. Là, on en discute. Voilà, comme ça vous avez des infos. On m'a souvent reproché le manque d'infos, etc. Je n'ai pas plus faire. On en discute. Alors, moi ce que je peux vous dire, c'est que déjà, il dit qu'avant, ils n'en parlaient pas et tout. Ça doit être très certainement vrai parce que c'est des vraies discussions. Quand il dit qu'on n'en parlait pas, c'est genre des vraies discussions. Est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on n'y va pas ? Combien coûte cette scène ? Est-ce que les joueurs sont accessibles ? Ok, on va parler à Intel et ce genre de choses. Vraiment, de manière concrète, c'est sûr, s'il le dit, je lui fais confiance, c'est que ça ne devait pas être le cas. Mais sachez qu'il en parle. Ça lui chuchote à l'oreille, ça essaie de lui attraper par le col. Elle vient sur ses go depuis très longtemps. Moi, je peux déjà vous donner une date. Depuis fin novembre 2021, ils en parlent. Pourquoi ? Parce que ça fait un an qu'un appel d'offres a été lancé pour la création d'une nouvelle ligue qui devrait arriver. J'en ai déjà parlé dans des actus précédentes. Donc, c'est des processus qui sont long terme. C'est des processus qui mettent du temps à être mis en place parce que tout simplement, ça demande beaucoup d'argent. Et l'argent, ça ne se trouve pas aussi facilement que ça. Cette ligue devrait être créée par CND, le propriétaire, le président, peut-être pas le propriétaire, mais le président de 1PV. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il a contacté tous ces gens-là pour dire, venez sur CSGO. Cette fois, je vais faire une ligue parce que je sais que vous, vous appréciez le format un petit peu Riot parce que c'est un peu plus stable. C'est une scène plus pérenne parce que vous avez des slots, entre guillemets, franchisés. Donc, vous êtes sûr de ne pas les perdre. Et donc, ça va être ça. Sauf que si tu n'appelles que K-Corp, ça ne va pas forcément les intéresser. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, sachez qu'ils ont fait un appel également à toutes les structures. Donc, que ce soit Vitality pour faire peut-être une académie parce que je ne suis pas certain que Vitality ait les calendriers et les ambitions de se battre sur une scène uniquement française alors qu'ils sont les numéros 1 contestés. Ils ont plus à perdre, je pense, parce que s'ils lousent un match contre des concurrents directs d'un calibre moins élevé, c'est la honte un petit peu pour eux. Donc, peut-être faire une académie pour eux en tout cas parce que c'est sûr qu'ils perdront un match. Même si Azibu, en confrontation directe, Vitality perdra très certainement des matchs contre du subtop français parce que les matchs à confrontation directe, c'est du 50-50 sur des BO1. Tout peut arriver, très honnêtement, avec l'antistrate, avec la préparation, avec des pistoles et des premiers roues d'armée qui sont remportés. Ça peut snowball très très vite, j'en suis persuadé. Et donc, Solari devrait arriver, Job Life également, avec cette promesse que cette scène arrive, que ce nouveau format arrive. Donc, ce serait une ligue avec 8, 10, 12 équipes. Je n'ai pas les infos là-dessus, mais c'est ce qu'il veut créer. C'est ce qui devrait être créé. Et donc, avec des entités qui arrivent. Et s'il y a la garantie que si Cacor vient, Solari vient. Si Solari vient, il y a LDLC aussi dedans. Puis, il y aura Falcon. Puis, il y aura Heat. Et ce genre de choses. Et donc, ça pourrait prendre place en 2023. Je rappelle qu'il y a des joueurs qui seront plus bloqués cette fin d'année. Où les contrats ne vont pas tarder à se terminer. Et donc, les buyouts commencent vraiment, 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 vraiment à être intéressants pour des structures qui voudraient mettre les pieds sur CSGO. Avec notamment Kenyès, Lucky qui est disponible. Falcon, Heat, ce ne sont pas des contrats qui sont durs à racheter pour certains joueurs. Donc, il y a une construction qui peut être faite. Maintenant, à savoir s'ils veulent mettre les pieds sur Counter-Strike de manière à vouloir concurrencer le tier 1 international. Ça, j'y crois absolument pas. Je pense qu'ils voudront y mettre un pied avec le moins de coup possible. Et construire surtout très long terme pour y aller chill. Que la communauté se familiarise avec ce jeu. Se familiarise avec les joueurs, avec les staff. Et que ça aille sur du long terme. Surtout parce que CSGO, c'est une scène qui est pérenne déjà. Qui est très stable avec des calendriers très, 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 comment dire, exigeants. Parce qu'il y a beaucoup de compétitions. Il y a beaucoup de qualifiers. C'est des compétitions très difficiles à atteindre. Et donc, des échecs qui va y en avoir, j'en suis absolument sûr à 100%. J'ai aucun doute là-dessus. Et donc, il vaut mieux y aller sans ambition, entre guillemets. Ou alors avec des ambitions officieuses. Pas forcément publiques. Et donc, on pourrait voir l'arrivée, je pense, 2023 de cette ligue et de ces équipes qui pourraient arriver. Comme j'ai dit, c'est à prendre avec des pincettes. Parce que c'est des paramètres complexes qui doivent totalement être mis en place de manière exacte et précise. Ça veut dire qu'il faut que Kakor vienne, que Solari vienne, que Job Live vienne, que Hit vienne dans la ligue. Bon, ça, il n'y aura pas de souci. Si, que Falcon vienne, que LDLC vienne, que Vidality potentiellement fasse une académie. Ou alors qu'eux acceptent de vouloir se taper avec eux. Et bien évidemment, toutes les autres équipes du subtop. C'est-à-dire Rambouche, Exalti, Webspel et ce genre de choses. Donc, ça pourrait faire une ligue à 10-12 clubs. Le format, on ne sait pas. Les dates, on ne sait pas. Est-ce qu'il y aura des finales là, on ne sait pas. Les cocastes, etc. C'est sûr à 100% qu'ils seront autorisés. Parce que ça n'a aucun intérêt que un PV demande l'exclusivité ou ce genre de choses. Je ne pense pas du tout qu'ils aient cette mentalité-là. Eux, ils voudront potentiellement faire un cast professionnel avec des casters, chemise, cravate et tout. Et vous, vous faites ce que vous voulez. Solary, vous faites ce que vous voulez. Gen 1, par exemple, avec ARL aussi. C'est sûr et certain qu'il aura un pied dedans. Et ce genre de choses. Donc, c'est là où je vous dis, c'est vrai. Mais ça peut totalement... C'est fragile en fait. Tout peut tomber à l'eau. Ou alors être remis à plus tard. Parce qu'il y a une équipe qui ne peut pas. Et ce genre de choses. Donc, c'est pour ça que je pense que tout le monde va devoir se mettre vraiment au bord d'une table. Et dire, ok, on veut target quoi ? C'est quoi nos objectifs ? Les budgets ? Parce qu'il y a de l'ego aussi derrière. Et s'il y a un club qui dit, oh mais non, moi je mets le paquet. Je vais tous vous terrasser. Les autres, ils ne vont pas vouloir forcément perdre la figure. Et ce genre de choses. Bah non, ça ne nous intéresse pas. Soit on commence tous d'une même base. Et on se bat avec toutes les armes. Et après, on verra sur du long terme qui prend le dessus et ce genre de choses. Mais le mieux, c'est de créer un truc pérenne, sur du long terme, stable. Et que la part du gâteau grossisse de plus en plus. Et qu'après, on puisse tous se partager à part égale. Ou peut-être après avec des parts plus importantes pour les plus gros acteurs et tout. Ça, c'est une possibilité. Mais au début, moi en tout cas, je le vois comme ça. Tout ça, c'est mon interprétation les gars. Mais sachez que ça existe. Et depuis quasiment un an maintenant, ça essaye de mettre ça en place. Donc ça pourrait arriver en 2023. Je suis plutôt satisfait.